Et les spots vers lui, eh bien c'est plutôt le contraire dans le chef de Jonas de Ruppe qui va rester plus discret. C'est Verdikici dans l'axe avec Jopranova à droite devant le gardien d'Hanway Jensen. Et puis Bernat, le numéro 10 qu'il faudra surveiller, 3 buts déjà cette saison. Bernat qui va chercher Dierks sur le flanc droit. Dierks rajoue avec Bernat, la frappe de Bernat, l'arrêt de Mandanda et finalement ce ballon récupéré. Qui était là, Foster que l'on a déjà connu dans notre compétition. Il est passé par le cercle de Bruges lors de la saison 2000 d'Amont. Et le ballon qui est perdu, la part de Yandy. Attention à la reconversion, le point va faire la petite faute. Non, il a essayé du moins. Finalement Foster écarte pour Bernat. Bernat, le passement de jambes s'est bien fait de la part de Jostloven dans l'axe. On l'a complètement oublié, le but. Le but de Jordanov, complètement oublié dans cette défense moukronoise. Et ouverture du score, 0-1. C'était dans l'air. Westerlo, on revoit cette action avec d'abord Olivier Mini très haut qui revient se positionner. Bernat l'élimine facilement. Et puis regardez Jordanov qui vient se glisser là, dans le dos de Timon. Et qui place ce ballon là. Hors de portée bien sûr de Mandanda là où il est. Impossible. Il va falloir le contrer lui parce qu'on lui laisse quand même pas mal d'espace. Vazen qui peut frapper. Ça s'est ouvert. Il y a Anjuli qui... Le centre dégagé de Kuiper. Le contrôle pied gauche, la frappe pied droit. C'est pas terminé avec Van Henault en retrait. Van de Kebus qui peut frapper. Et Mandanda qui capte en voie. Il est bon hein. Le Rubin Seiger, c'est là dans la défense centrale. On le sait. Ballon dans la profondeur avec Foster qui est passé. Foster plus vite que le point. Et il passe devant le but. Ce ballon finalement remis en retrait. Et il est dégagé par Anjuli. Ah Foster là, il a une occasion 5 étoiles. Bon bah il constate que son attaquant s'est créé une occasion. Parce que regardez sur la vitesse. Il élimine Mandanda. On se demande un petit peu ce que... Ah il reste 2 minutes 30 dans cette mi-temps bien agréable finalement. Le ballon bossé par Van Henault. La tête de Seiger. C'est la parade de Mandanda. Le ballon est sorti. Position de hors-jeu sur la récupération. Unité là dans la défense moucronoise. Voyons Seiger qui vient. Et c'est Simba qui va dans le duel. Mais sans réellement... De façon un peu plus autoritaire que le joueur sud-africain. On va chercher maintenant sur le côté là-bas. Junta. Junta. La frappe enroulée. Et les points de Jensen. L'essai de la part du jeune Junta. Vraiment eu de possibilités à un côté moucronois. Mais ici cet envoi prenait la bonne direction. Et les points de Jensen pour sortir cette... Foster faire le bon choix maintenant pour le sud-africain. Idlissa Van Henault avec Jordanov qui pique un sprint. Le retour de Tamon. Ça arrive quand même dans les pieds de Van Henault. Qui cherche un appui sur Wazen. Qui se tourne dans les mains. Cette équipe de Westerlo s'étire quand même beaucoup. Il y a des espaces. Il faut en profiter. Du côté de Moucron avec un ballon. Dans la foulée de Carcela. L'envoi de Carcela. Et il y a une scène qui repousse cette balle en corner. Mais voilà, je vous le disais. Des espaces, il y en a. Corner. Frappé par Ribeiro Costa. Premier poteau prolongé. À reprise de Tamon. Ça rentre. Ça rentre. Le but de Clément Tamon. Ballon dévié. Et Tamon qui marque. Voilà l'égalisation des Moucronois. Je vous l'avais dit. Elle était dans l'air. Parce qu'il y avait des espaces. Et parce que Moucron est mieux dans la deuxième mi-temps. Petit coup d'œil vers l'endroit où se trouvent les équipiers. Et on revoit cette frappe. L'élection entre la direction turque de Westerlo et ce club de Guimaraes. Puisque pour Moucron. Pour rester dans le coup. Le centre de Kuiper de la tête. Gouré. Le but. Le but de Gouré. Il n'y a pas d'enjeu. Et voilà. C'est le coup de massue pour les Moucronois dans les arrêts de jeu. Ce but de Gouré. On ne l'avait pas encore beaucoup vu. L'attaquant ivoirien. Eh bien, il vient mettre ce but. Il est là dans le petit rectangle. Pour marquer ce but. Le centre, encore une fois, vient de la droite de Jordan. La remise de Kuiper. Et Gouré dans le dos de le point. Joliment fait, tout cela. Il n'y a pas de hors-jeu. Et Mandanda qui est battu. On revoit. Il vient se placer entre les deux défenseurs. Et il est là. Alors que jusque-là, je vous disais. Quand Julie et cette équipe de Westerlo d'en compter quatre d'avance. Sur leur premier poursuivant. Et regardez la joie. Des Campinois auprès de Gouré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada